10 juillet, je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou, et pourtant. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvé la même épreuve, qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait, on n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant son enveloppé et carafe en délinge de mousseline blanche et de ficelé les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'inciple de sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche. Je m'élançais vers la table. Les linges, en fermant les bouteilles, étaient demeurés immaculés. J'ai délié les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau, on avait bu tout le lait. Ah mon Dieu ! Je vais partir tout à l'heure pour parler. 12 août, 10h du soir. Tout le jour où j'ai lu mes malades. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir ces craques de liberté si sympathique. Si simple. Sortir, monter dans ma voiture pour gagner au grand. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? J'ai passé hier une affaire de soirée. Il se met si t'étais plus, mais je le sens près de moi. M'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant, et plus redoutable, en se cachant ainsi. Qu'il s'y signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 8 août, j'ai passé hier une affaire de soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. M'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant, et plus redoutable, en se cachant ainsi, que s'y signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. Quand ton nez attend pas certaine maladie d'où les ressorts de l'être physique sombre brisé, toutes les énergies anéandies d'où les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair légitue. Comme de l'autre, j'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi. Aucun pouvoir même de mettre en mouvement me pronté ne peut plus vouloir. Mais quelqu'un veut pour moi et je vais. ... ... ... Sous-titrage FR ?